Honnêtement, je sais même pas par où commencer. J'ai genre des notes, mais j'ai envie de dire que mes notes sont toutes mélangées, puis je suis comme, oh, on a parlé de quoi, on a parlé de tellement à faire. On avait quand même quatre points centraux. Déjà, on pourrait peut-être parler de, bon, j'ai le terme en anglais, je sais pas pourquoi je l'ai en anglais et pas en français, accountability versus anonymous, d'être dans une responsabilité quand on est dans un contexte où on est anonyme, puis là, c'est le contexte de Wikipédia où c'est de se créer des profils où on est complètement anonyme, on n'a pas besoin d'avoir nos vrais noms, en fait, puis c'est aussi de réfléchir comment, à ce moment-là, s'il y a quelque chose qui a été créé par l'utilisateur ou l'utilisatrice, comment faire pour s'assurer qu'il y a un suivi avec cette personne-là si la chose qui a été créée était quelque chose de réprimandable, si, par exemple, il y avait un profil qui avait été créé avec des terminologies qui sont plus bonnes ou de réfléchir aussi au fait que si c'est quelqu'un qui, finalement, va à l'encontre de tout ce qu'on fait comme ce qu'on fait actuellement en ce moment, puis qu'il décide de créer un profil en faisant une marginalisation quelconque, comment faire en sorte que cette personne puisse être, finalement, un peu cancellée de Wikipédia. Puis c'est une chose qu'on s'est beaucoup posée comme question, puis on a eu la chance aussi d'avoir une autre rencontre avec Amber Barson, qui fait partie d'Art et Féminisme, qui a pu répondre à beaucoup de questions aussi, puis c'est finalement en fouillant sur Wikipédia et en ayant la discussion qu'on a réalisée qu'il y avait quand même un processus pour supprimer certains utilisateurs, certaines utilisatrices, dépendamment de ce que la personne aurait fait. Je sais là si tu veux. Oui, puis aussi, on a découvert un peu, en fait, ça fait, il y a comme un système qui est quand même assez, d'une certaine manière, tu sais, comme à plusieurs échelons au niveau de, tu sais, de, je voudrais utiliser le mot surveillance, même si le mot surveillance peut avoir des connotations, tu sais, comme négatives, mais dans ce côté-là, au niveau de être sûr qu'il n'y ait pas, justement, tu sais, comme de troll ou des actions qui vont à l'encontre, justement, de la réputation de quelqu'un qu'on essaie de, tu sais, de pouvoir mettre un profil bien à vue pour des questions, justement, d'inclusivité et tout. Donc, bien, ce qui est intéressant, c'est que ça va aussi quand même dans l'espèce de système de points, de présence, de temps, de, comme, donc, comment on peut devenir, je pense que c'est comme page patrol en anglais, patrouleur, patrouleuse, de page, de vraiment, tu sais, s'assurer, justement, de, comme, de, dans son cercle, dans le propre, dans ta propre communauté, de pouvoir t'assurer qu'il y a un système, justement, d'accountability, mais pour ça, il faut faire comme une espèce de nombre X d'entrée, d'avoir un certain nombre d'expériences qui peut être difficile à atteindre si tu n'as pas le temps ou l'énergie ou la capacité. Puis, je pense que ça aussi, c'était une des questions qu'on avait explorées au niveau, tu sais, de cette discussion. C'est vraiment comme la place du temps et, genre, tu sais, comment quelqu'un peut vraiment être dédié dans un projet, justement, tu sais, pour le Wikipédia, pour que ça soit plus ouvert, ouvert et plus représentatif. Oui, ça amène vraiment beaucoup de questions. Puis, c'est aussi, bien, en faisant nos recherches, on est tombé sur les différentes façons de supprimer un profil. Puis, on peut supprimer un profil dans un contexte qui va être local, entre guillemets, et global. Puis, du contexte local, si je ne me trompe pas, c'est avec les administrateurs, administratrices. Et pour le contexte global, c'est vraiment de supprimer la personne de façon complète. Et la personne n'est plus du tout sur la plateforme de Wikipédia. Mais, encore là, de réfléchir aux personnes qui vont être administrateurs ou administratrices, c'est aussi des gens qui vont avoir un certain privilège quand on y pense. Puis, c'est des gens qui gagnent leurs privilèges par leurs contributions. Un peu comme ce que vous avez déjà fait aujourd'hui, c'est de réfléchir au fait qu'après peut-être dix contributions, on peut créer une page. Si on n'a pas contribué, la page n'est pas créée. Mais, pareillement, pour les administrateurs administratifs, c'est quand même de réfléchir au nombre de contributions qui ont été faites par ces personnes pour qu'ensuite elles puissent proposer leur candidature et ensuite être élues pour être administrateurs, administratrices. Mais, encore là, comme Geneviève le disait, c'est de réfléchir en termes de temps. Parce qu'on parle constamment de décoloniser X, Y, Z, mais c'est aussi de réfléchir que chaque personne, dépendamment de son parcours, dépendamment de son travail, dépendamment de son statut, c'est complètement différent. Puis, les gens qui se ramassent finalement à avoir ce temps-là, c'est peut-être pas les gens nécessairement qu'on aimerait qui puissent contribuer non plus ou qui pourraient avoir un regard complètement extérieur pour une contribution. Ou ça peut permettre aussi juste comme la concentration d'une sorte de voix au sein d'une communauté. On parlait aussi justement de nos privilèges à nous, à Mickaël et moi, comment nous, on se positionne justement en tant que femmes noires, mais aussi les cercles qu'on navigue, puis aussi justement comme quel genre de nous, de mobilité sociale qu'on a, quel genre de temps qu'on a aussi, puis aussi en tant que personnes qui n'ont pas de personnes à charge ou des enfants. Qu'est-ce que justement, ça ajoute justement aussi dans tout le parcours d'intervention. C'est vraiment comme une question de labeur, mais c'est qui justement qui a l'espace pour ce travail-là, justement de longue haleine aussi. Donc c'est vraiment, les interventions peuvent être courtes, comme ce qu'on a fait aujourd'hui, mais pour vraiment faire un impact, il faut que ce soit un effort soutenu. Oui, puis j'ai eu une discussion avec une amie il n'y a pas très longtemps. Je voulais en parler avec toi aussi. C'est que j'ai réfléchi au fait que, est-ce que les universités, par exemple, pourraient être aussi des espaces de contribution, et d'aller rejoindre directement des personnes sur les bancs universitaires, mais en même temps, ce qui a comme, ce qui a d'intéressant aussi avec Wikipédia, c'est que c'est des gens qui n'ont pas nécessairement de formation spécifique qui vont pouvoir y contribuer, puis d'aller directement dans les universités, c'est aussi d'une certaine façon peut-être un peu fermer une porte à d'autres personnes qui n'ont pas nécessairement le même cursus scolaire. Puis je me dis que ce qui pourrait être intéressant, par contre, parce que c'est quand même quelque chose qu'on réalise avec Wikipédia, c'est qu'on a besoin de sources fiables pour pouvoir créer un profil. Donc, est-ce qu'à ce moment-là, ce ne serait pas de réfléchir aux universitaires comme étant des contributeuristes de Wikipédia même, mais plutôt des contributeuristes d'écriture d'articles, de sources fiables, de pouvoir justement contribuer en ayant vu qu'il y a des lacunes sur Wikipédia en termes de représentation, mais que ces gens-là, à la place, mais pas la place, mais bref, que ces gens-là puissent contribuer d'une façon qui est complètement différente, qui ne soit pas nécessairement sur Wikipédia, mais qui crée le contenu qui serait le contenu à approuver finalement. Donc, le contenu qui serait des sources fiables. Je ne sais pas si ça fait du sens, ce que je dis. Mais je pense qu'il faudrait ouvrir les paramètres, parce que justement, les sources fiables en ce moment sont très contingentées. Je pense qu'il y avait la discussion de comment même les magazines, comme justement Canadian Art, ou même une chose comme Border Cursing, où on parlait aussi de Parachute au Québec. Tout ça qui, dans les cercles artistiques, ont un statut de notoriété, ont été, je pense, juste de manière vraiment nouvelle, acceptée comme quelque chose d'aussi... J'ai juste le mot « reliable », mais de genre la presse. C'est du même, moi, du même niveau que la presse, ou le devoir, admettons. Donc là, même là. Puis aussi, on ne peut pas prendre le contenu original aussi comme source. Et je trouve que justement, le contenu original, ça peut devenir un peu, d'une certaine manière, comme limitatif, parce qu'il y a tellement d'efforts d'archives qui provient de conversations, qui provient de recherches qui sont originales, d'une certaine manière, marginales, et qui devraient être plus, comme on appelle ça, disséminées. Non, je suis d'accord. Mais je me dis aussi, est-ce qu'au final, ce serait, oui, d'ouvrir plus de possibilités en termes de sources fiables, mais aussi de pouvoir les jumeler avec d'autres. Comme, par exemple, on disait que pour Moridja, qui est un guébanza, ça a été de réfléchir aussi au fait qu'il est dans une collection. Puis ça, ça compte aussi comme une source fiable. Mais est-ce que ce serait aussi de penser, d'accord, cet artiste est dans une collection, mais il y a aussi tel travail universitaire qui a été fait par cet artiste. Est-ce que le travail universitaire est compté comme étant une source fiable, ou est-ce que ça doit être un livre qui a été publié, ou est-ce que ça doit être le Canadian Art lui-même? Est-ce que de réfléchir à jumeler des sources ensemble pourrait créer à ce moment-là un profil qui fonctionne? Oui, puis je me demande aussi au niveau de, dans cette dynamique-là, justement, de catégoriser les sources, je me demande aussi, genre, qu'est-ce qu'on a, c'est quoi qu'on a internalisé au niveau de ça, justement? Comme, qu'est-ce qui a été internalisé au niveau, genre, personnel et collectif, de qu'est-ce qui est, tu sais, qu'est-ce qui vaut la peine d'être, tu sais, investigué. Puis je me demande aussi, justement, si c'est quoi qui est perpétué, tu sais, même par les communautés plus marginalisées, sous-représentées, qui s'ajoutent dans le Wikipédia, c'est quoi qui a été internalisé à ce niveau-là et que l'on perpétue dans notre participation. Oui. Il y avait un point qu'on avait amené la dernière fois et que j'ai trouvé très pertinent aussi, c'était de réfléchir au changement des codes avec le temps, des référents. Oui, qu'on parle d'archives, oui, les mots, le langage de la manière dont on se souvient, les événements aussi. Je me souviens aussi juste de penser, juste le fait qu'on utilise peut-être moins, mettons, artistes de couleur, mais plus artistes racisés. Et donc, dans les recherches, on a peut-être des choses différentes. Si on Google artistes de couleur versus artistes racisés, c'est qui qui va être mis en emphase? Donc, qu'est-ce qui est perdu, peut-être, ou qu'est-ce qui est élargi par le changement des langages à travers les générations, au niveau des modes de recherche et des référents? Oui, puis ça amenait aussi des questions par rapport au changement de nom d'oeuvre aussi, parce qu'il y a une oeuvre que, dont parle German Nelson dans un de ses ouvrages, où c'est une oeuvre qui est actuellement au Musée McCord, si je ne me trompe pas. C'est une oeuvre qui a changé de titre, je pense, quatre fois. Puis ça a changé de titre à chaque fois parce qu'on changeait aussi en termes de période, on réfléchissait à des choses qui étaient complètement différentes, puis on comprenait aussi la dureté et la violence des mots. Puis ça fait en sorte que l'oeuvre elle-même a changé de titre, mais quand l'oeuvre change de titre, est-ce que la page elle-même, elle est retravaillée? Est-ce qu'il y a une conscience de ce travail-là aussi? Est-ce que ce travail est resté? Parce que c'est aussi, en tout cas pour moi, je pense que c'est un peu ça pour tout le monde aussi, mais de garder en archive tous les titres, de garder en archive le changement qui a été fait, c'est aussi une façon de reconnaître qu'il y a eu un changement et de reconnaître qu'il y a eu un moment dans le temps qui a fait en sorte qu'on ait cette reconnaissance de violence, on ait cette reconnaissance de rapports par rapport à notre communauté. Puis d'avoir ça comme trace, même sur Wikipédia, de pouvoir dire qu'il y a eu ces changements-là qui ont été opérés en ces années-là précisément, c'est aussi une façon de, j'ai encore le mot en anglais, but to be accountable, de se responsabiliser et de se conscientiser sur le temps qui passe finalement. Oui, mais aussi parce que le langage, d'une certaine manière, et une nouvelle désignation à chaque fois démontrent une espèce de, comme on l'appelle ça, une atmosphère qui est politique, sociale. Et donc c'est de retracer aussi ces atmosphères-là et d'aussi prendre en compte justement du cheminement d'un artefact, d'une oeuvre, de documents. Puis de faire en sorte qu'on puisse aussi être sûr qu'il n'y ait pas de disconnexion. Aussi, tu as la disconnexion entre le passé, puis le présent, puis le futur. Puis de faire ça d'une manière qui est très consciencieuse parce qu'il y a vraiment aussi une espèce de, qu'on appelle ça, une campagne assez active d'amnésie collective sur beaucoup de sujets. Et je pense aussi que ça, ça peut se faire aussi avec une déconnexion au niveau, peut-être une mutation, une transformation au niveau du langage. Non, je suis tout à fait d'accord. Puis je pense aussi que c'est, bon, j'accumule beaucoup d'informations de mes cours, mais dans un desquels que je suis en ce moment, on réfléchit aussi aux façons dont on voit le présent, le futur et le passé. Puis le passé comme étant quelque chose de négligeable, le futur comme étant quelque chose auquel on entrevoit toujours. Même si c'est vrai, c'est toujours de voir le futur, mais c'est aussi de réfléchir que le passé a formé le présent et nous aide à former le futur. Donc de négliger le passé, c'est aussi quelque chose d'un peu, bon, en tout cas, on dit que c'est quelque chose de très occidental et que, par exemple, dans la représentation d'oeuvres autochtones dans des institutions, dans des musées, c'est de toujours déconnecter le passé, présent et futur, alors que c'est des notions qui sont connectées pour certaines communautés. Donc c'est de réfléchir à ça aussi en termes de représentation d'archives. Des archives elles-mêmes, c'est une connexion au passé. Puis de créer une page, ça constitue aussi une archive, donc c'est une connexion au passé. En tout cas, je m'étale un peu, désolée, mais... Mais non, mais non, mais je veux dire, on a encore 25 minutes, là, fait que, éteins-toi. Bon, en tout cas, tout ça pour dire qu'il y a une responsabilité à reconnaître le passé qui est importante et que je pense que c'est nécessaire de le mentionner aussi sur les pages. Oui, puis de toute façon, c'est de peut-être faire en sorte qu'on... C'est parce qu'il y a justement la répétition des mêmes erreurs, justement. Et donc, c'est aussi ça, la disconnexion avec le passé, ça fait ça. Oui. Puis aussi... Ah, pardon. Ah, non, c'est correct. Vas-y. J'allais juste dire que, bien, pendant qu'on avait notre rencontre avec Amber, on avait discuté du vocabulaire aussi, parce que quand on parle de ressources en français, on pense souvent à la France et au Canada. Puis quand c'est, par exemple, des terminologies où il peut y avoir des énormes débats sur Wikipédia où c'est non, c'est pas ce mot, non, c'est ce mot, etc. Puis c'est souvent des petites batailles entre la France et le Canada, puis le français français et le français canadien québécois. Puis de ce que j'ai compris, finalement, c'est que dépendamment du lieu dans lequel on se trouve, si la chose à laquelle on réfère se passe au Québec, alors c'est le mot québécois qui va prendre le dessus, mais si c'est une ressource qui est plus générale, ça va être le mot français. C'est juste une parenthèse parce que c'est aussi la même chose qui amène penser aux personnes de couleur, personnes racisées. Je pense que racisé est très, 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 très québécois. Si je ne me trompe pas, je n'ai pas trop, trop en France. Puis j'ai l'impression que c'est aussi un terme qu'on aurait tendance à lire beaucoup plus souvent quand c'est une ressource qui va être liée au Québec. – Puis d'abord, je me demande aussi si ce n'est pas aussi venu d'une traduction peut-être aussi même d'écrit anglophone avec « racialized ». Mais ça, c'est genre, en ce moment, je fais juste comme, tu sais, faire des théories, là. Ça, je lance des idées. Mais ça se peut aussi que ça soit justement dans ce contexte-là qu'il y a beaucoup d'échanges d'une certaine manière entre les écrits français et anglais. puis je pense aussi que ça vient du fait qu'il y en a beaucoup qui vont justement, tu sais, je serai au-dessus les deux espaces. Donc, admettons, genre, comme moi qui a, genre, qui a grandi en tant que francophone, mais qui pratique beaucoup en anglais et que, genre, la plupart de mes écrits publiés ou de mon travail se fait en anglais. Et donc, je pense que peut-être dans cet atmosphère-là d'échange aussi, peut-être que c'est de là que le mot racisé provient. Mais encore là, ça, c'est... Je l'ai blataire. Je sais juste de voir c'est quoi les liens, justement, qui informent un peu tout. mais, ouais, la langue et les échanges. Et genre, aussi, tu sais, le fait aussi de ces représentations, je pensais à ça aussi. Je me disais qu'il y a combien d'interventions Wikipédia francophones, mettons, pour artistes, commissaires, afrodescendants francophones. Tu sais, quelle est justement la force derrière ça? Je parle de la force où il y a des gens qui sont dans la possibilité de faire ce labeur-là. Tu sais, il y a aussi, genre, ce contexte-là au niveau de, comme... Tu sais, dans le contexte de pratiques canadiennes, de personnes afrodescendantes dans le milieu culturel. Déjà là, c'est quelque chose qui est comme sous-représenté, mais il y a, genre, des sous-représentations dans les... Ouais. Ça, je trouve ça intéressant. Hum. Ouais. Puis, il y avait aussi le Black Lunch Table dont on avait parlé, qu'on trouvait très intéressant aussi comme groupe parce que c'est de réfléchir aussi... Bon, je parle encore d'archives, mais c'est de réfléchir aussi l'archive et la transmission d'une façon différente qu'à l'écrit. C'est aussi un groupe qui travaille beaucoup par des rencontres et par des enregistrements. Puis, c'est quand même... Je ne sais pas trop comment faire le pont entre, par exemple, l'oral et l'écrit. Comment faire le pont pour garder une archive, mais qui, de base, était orale? Est-ce qu'on la transforme à l'écrit? Comment on fait en sorte que cette trace se garde aussi sur une plateforme web, mais à l'écrit? Oui, mais aussi, justement, je pense que ça revient encore à la notion de qu'est-ce qui est une bonne source et une mauvaise source. Qu'est-ce qui est faible et non faible? Donc, tout ce qui est échange semi-informel. Justement, qu'est-ce qu'on fait en ce moment? Est-ce que, justement, dans un état de recherche et de citation, c'est quoi le poids de cette conversation-là en ce moment? En ce moment, bien sûr, c'est contextualisé avec deux institutions qui, ces institutions, ont bâti leur notoriété, mais même en tant que, je veux dire, même dans la perspective de ça, une conversation informe souvent, est-ce que c'est aussi bien vu? Est-ce que c'est pris à titre aussi sérieux? Est-ce que c'est plus pris comme un tremplin, un tremplin de pensée, un tremplin vers d'autres recherches, un tremplin qui mène à des ressources justement plus fiables pour, admettons, une recherche? Ce que je trouve aussi, comme il y a vraiment comme un entre-deux, mais en même temps, c'est une accumulation de savoirs quand même. On transmet les choses, les gens, en même temps aussi, en étant en conversation avec nous aussi, créent encore plus de savoirs. Puis comment, tu sais, c'est archivé? Bien, en ce moment, on est enregistré, mais est-ce qu'à un moment donné, ça va juste se perdre dans... Comment est-ce que ça va être gardé et ça ne va pas juste se perdre à travers comme un million de liens aussi? Puis ça aussi, je trouve ça vraiment fascinant. C'est quoi vraiment... On dit que les choses restent sur Internet pour vraiment longtemps puis qu'est-ce qui est vrai, mais en même temps, tu sais, par hasard, dans cinq ans, je dis ça comme ça, pardon pour les personnes, mettons, de ArtX, mais j'en suis, mettons, dans cinq ans, la plateforme n'existe plus où cette conversation-là va. c'est où est-ce qu'elle existe. Ouais. Je sais pas où je m'en allais avec ça. Des pistes de pensée aujourd'hui, là, on vous garroche des affaires, comme on dit en bon français. Sinon, on avait quand même parlé de des archives, de comment réfléchir les archives du futur aussi. On s'est demandé genre Wikipédia dans 50 ans. Ce serait quoi? Ça serait quoi? C'est ça, d'avoir des discussions comme on a aujourd'hui, puis j'ai quand même fait ma petite investigation, honnêtement, puis j'ai regardé la discussion qu'il y avait eu, mais du moins, le texte qui avait été créé à partir de la discussion de Dominique Fontaine. que j'ai pas envie de mal nommer quelqu'un, donc je vais juste m'arrêter à Dominique Fontaine et deux autres personnes qui étaient justement à Art Text et qui avaient eu une discussion sur les contributions Wikipédia et qui parlaient justement de cette disparité, de le niveau, finalement, de contributions qu'il y avait du côté masculin, entre guillemets, versus le côté féminin. Et je mets des féminins parce qu'il y a quand même beaucoup plus que juste masculin et féminin, mais qu'il y avait quand même une grosse disparité entre les deux et que c'est quelque chose qu'on est encore capable de dire aujourd'hui qu'en mars 2021, il y a encore ce même écart qui est assez énorme où on a, je pense qu'il y avait près de plus d'un million de contributions de biographies pour des hommes et qu'il y avait peut-être 300 000 pour des femmes en mars 2021. Donc, de dire que c'est à peu près la même chose finalement qui perdure, mais malgré les contributions qui sont constantes, je trouve que c'est des discussions qui sont nécessaires, mais c'est aussi finalement, c'est des choses qui continuent à être lacunaire. En parenthèse, j'ai l'article sous les yeux. Donc, il y avait Léa Kim Châteauneuf, bibliothécaire pour la Ville de Montréal, vice-président du Conseil d'administration de la Fondation Wikimédia Canada depuis 2007. Taman Témèque, qui était directrice d'Aubourou, du Centre d'artistes d'Aubourou. Puis aussi, Christa Geneviève-Lynne, professeure au département de la communication de l'Université de Concordia, directrice du Feministe Media Studio et détentrice de la chair de recherche du Canada en études des médias féministes. Oui. Mais en même temps, ce n'est pas dans une idée pessimiste que j'ai dit ça. C'est au contraire pour dire que, malgré tout, c'est des choses qui se répètent, mais ça continue à avancer. Mais c'est comme les mêmes débats par rapport à la représentation des communautés afro-descendantes et africaines au Canada en termes de représentation artistique, je parle. C'est quand même des choses dont on parle depuis des années. Mais oui, ça fait des décennies, là. Pendant une résidence que je réalisais qui avait pratiquement mot pour mot les mêmes choses qui avaient été dites il y a plus de 25 ans. Même si c'est quelque chose qu'on voit qui est encore lacunaire, le fait qu'on en parle, c'est aussi de créer du mouvement. Mais écoute, justement, je pense, comme justement qu'on parlait de langage et de changement générationnel, mais c'est aussi, je pense, l'importance de relations intergénérationnelles et vraiment fondée sur le principe justement d'être au courant des répétitions. Puis d'être capable de tracer des généalogies dans les archives, que ce soit. En fait, je pense que la manière la plus facile, c'est de tracer des généalogies dans les archives écrites, plus qu'orales dans plusieurs situations, peut-être les situations. Puis je pense que c'est un peu de ça, justement, qu'on en vient aussi comme c'est un peu le noyau, c'est comment est-ce qu'on bâtisse des relations avec nos prédécesseurs puis comment c'est important. Puis c'est dans ces conversations-là, moi, avec ces personnes-là qui sont dans ma vie que justement, j'ai comme une plus grande connaissance de ce qui s'est passé il y a quelques années. Ou comment était justement la place, comment a été le milieu artistique dans les années 90, dans les années 80, les dynamiques qui me pointent sur des ressources dont je n'avais jamais entendues avant et que je n'ai pas vu circuler dans le livre 13 Conversations que j'ai acheté, je pense, à Artex, comme que je t'avais parlé l'autre fois, que je n'aurais jamais su cet ouvrage si ce n'était pas d'une conversation que j'avais avec Pamela Edmonds, Pamela Materu. Pendant que tu parlais, ça m'a fait penser à quelque chose, mais je viens de le perdre, ça m'énerve. Ça m'arrive tout le temps. Ah non. Non, ça ne revient pas du tout. OK. Ce n'est pas grave. Ça ne va pas être bien. Mais je l'avais, je ne voulais pas t'interrompre, mais je l'avais. Je me suis dit, n'oublie pas. Non, mais il n'y a pas de problème. Des fois, je pense, ça arrive aussi, genre, je ne veux pas interrompre les gens, mais j'ai comme une idée qui fait complètement rire. Il faut juste que je la dise parce que ça, ça va juste partir. Puis, bon, regarde. Ça va peut-être te revenir, ça ne va peut-être pas te revenir. N'hésite pas à m'écrire un e-mail si ça te revient à 11 heures ce soir. Je vais essayer. On demandera à Artex. Partagez pour moi. aussi, je trouvais qu'il y avait quelque chose comme un écho entre les positions de notoriété. Qu'est-ce qui devient un accomplissement qui vaut la peine d'être enregistré et d'être reporté en écrit et partagé au public dans, justement, l'espèce de vision de quelqu'un accompli au niveau type professionnel. Puis, je parlais dans les arts puis je pensais dans le domaine des arts puis comment s'ajoutent c'est comme un peu c'est les mêmes barrières qu'au niveau des conseils justement d'art qu'on essaie d'avoir des subventions. C'est quoi les galeries? C'est quoi les places qui genre qui dans ton CV démontrent que tu es un artiste professionnel, un commissaire de notoriété puis je trouvais qu'il y avait vraiment de la similarité là-dessus puis je trouvais ça vraiment intéressant parce que je trouve que ça va directement en lien justement avec la représentation sur Wikipédia ou dans nos archives en général. Comme il y a vraiment comme tout est vraiment imbriqué ensemble. Oui, mais je pense qu'en tant que travailleuse culturelle aussi il y a une chose que j'apprends et que je continue à apprendre et que je trouve qui est très 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 importante c'est d'être capable de se remettre en question de façon constante puis quand je dis se remettre en question c'est en termes d'organisation en termes de communauté c'est aussi de pouvoir se dire bon à chaque année on essaye de voir si on est toujours à jour à chaque année on essaye de voir si est-ce que cette façon de procéder est encore pertinente donc de réfléchir encore aux sources fiables ou de réfléchir à la façon dont on détermine qu'est-ce qu'un artiste ou une artiste est-ce que c'est encore quelque chose qui fonctionne parce que je ne pense pas que ça ait changé depuis plusieurs années mais pour être reconnu comme artiste c'est d'être reconnu par ses pairs tout comme pour reconnaître le statut d'une personne sur Wikipédia c'est par ses contributions mais c'est aussi par son élection par ses pairs que la personne peut avoir un plus haut statut donc est-ce que c'est de réfléchir de renouveler nos façons de procéder et de faire cette chose-là de façon constante comme par exemple se dire à chaque année on réfléchit à toutes ces modalités puis on se dit est-ce que c'est encore des choses qui sont valides puis est-ce que c'est des choses qui sont valides dépendamment du pays parce que par espace géographique c'est complètement différent de se dire qu'on fonctionne de telle façon en France ça ne veut pas dire qu'on va fonctionner de la même façon au Canada de se dire qu'on fonctionne de telle façon je ne sais pas même au Québec et au Canada il y a des différences même à Toronto et au Québec il y a des différences donc est-ce que c'est de pouvoir se donner comme mission qui ne change pas comme une règle un peu comme je pense qu'il y avait cinq règles officielles avec Wikipédia mais est-ce que c'est d'ajouter une règle supplémentaire où on réfléchit à un renouvellement mais s'il n'y a pas de renouvellement s'il n'y a pas besoin d'un update XYZ c'est très correct aussi mais d'avoir cette possibilité d'engager une discussion dans une communauté et de se dire est-ce qu'il y a des choses qui méritent d'être même un espace qui est nécessaire puis apparemment pour les artistes on est plusieurs artistes à questionner comment finalement les grandes institutions nous voient puis comment on est vraiment classifié comme artiste professionnel ou non mais est-ce que c'est pas aussi à nous de pouvoir déterminer finalement qu'est-ce que va être notre statut puisque c'est nous-mêmes qui sommes artistes donc est-ce que c'est pas de pouvoir avoir ces espaces de discussion qui sont déjà créés au préalable pour pouvoir déterminer ensuite ces choses-là et dans certains cas je trouve que justement ça revient encore à la question de temps et de ressources ouais c'est quoi les ressources qui sont nécessaires à ce questionnement-là et le temps fait partie de ces ressources mais aussi tu sais justement c'est aussi c'est financé c'est ressources humaines c'est tu sais comment après c'est quoi les actions qui peuvent être prises qui peuvent être faites de manière tu sais court terme mais après ça c'est quoi les actions qui peuvent être faire de manière tu sais long terme puis encore là c'est qui qui va soutenir les actions long terme tu sais mettons genre je pense à ça comme l'été passé avec tout ce qui qui s'est passé tu sais au niveau de Black Lives Matter puis avec toutes les notes des tu sais provenant des institutions au niveau tu sais de leur positionnement quant à tout ce qui est justement tu sais oppression puis tout ce qui est comme anti-blackness mais au niveau de comme de quand on demande à une institution de changer on ne l'a pas réécrit c'est publié il y a un questionnement qu'on demande mais où sont les les voies de que là je je vais switcher je vais donner les mots anglais là mais tu sais quelles sont les voies justement de accountability comment on peut suivre toutes ces démarches là parce que tout ne se fait pas du jour au lendemain mais c'est qui qui a la disponibilité mais c'est qui a la disponibilité dans l'institution aussi pour faire le suivi parce qu'on va se dire qu'il y a beaucoup de postes qui sont temporaires et qui sont aussi sous-payés et donc c'est pas ces personnes là avec qui on devrait faire le suivi right ça serait avec des gens plus haut placés mais encore là qui veut se donner la disponibilité de le faire et il y a aussi genre tout ça justement qui comme dans la démarche de reassessment de repenser les besoins d'ouvrir les balises bien c'est toujours aussi une question de genre bien c'est qui qui va maintenir tout ça et comment comment que l'on prépare comme une encore une fois legacy aide-moi Mickaël c'est quoi déjà héritage c'est quoi oui ou genre le leg comment on prépare le leg comment on prépare ça pour la prochaine personne c'est toujours des personnes c'est à base volontaire aussi comment on prépare un leg pour les autres pour l'autre génération de volontaires qui vont travailler là-dessus donc il y a genre vraiment tout ça qui est comme qui est jamais vraiment très qui est toujours en structure fragile c'est toujours fragilisé ouais bon je sais que la période de questions est lancée mais ce que tu ce que tu viens de me dire me fait penser aussi à mais finalement ce que je trouve très 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 intéressant avec Wikipédia c'est la fonction des discussions où on peut voir ce qui a été ajouté enlevé comment ça a été modifié par qui entre guillemets parce qu'on sait pas exactement qui mais on peut quand même suivre les contributions d'une personne mais de voir toutes ces choses-là nous permet d'avoir une transparence ou une semi-transparence du moins sur le processus de création d'un profil mais est-ce que c'est pas quelque chose qui pourrait être aussi intéressant pour des institutions c'est peut-être quelque chose qui est déjà fait pour certaines institutions que je suis pas au courant mais je pense qu'une des plus grosses lacunes des grosses institutions aussi c'est de réfléchir au fait qu'elles ne sont pas transparentes c'est très 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 opaque et on est toujours le public ou le monde artistique un peu les derniers dernières à apprendre que bon ben finalement Intel est parti c'est passé telle chose etc. mais est-ce que de reprendre un peu cette même structure de voir plus ou moins les choses même sur le site même des institutions sur les sites même des institutions est-ce que ça pourrait ajouter quelque chose aussi pour la confiance que le public peut avoir pour une institution parce que je trouve que c'est ce qui met en confiance avec Wikipédia c'est de pouvoir au moins suivre un minimum les choses et comprendre que donc j'ai pas nécessairement l'accès pour savoir qui est cette personne mais au moins de voir qu'il y a vraiment eu une discussion et de voir quelle était cette discussion me permet quand même de comprendre un peu plus ce processus donc je me dis que c'est quand même même si c'est une structure qui peut encore avoir des lacunes il y a quand même quelque chose d'intéressant en termes de transparence aussi donc ça serait mettons peut-être de publier publiquement des minutes d'assemblée générale ben pourquoi pas pourquoi pas on vous lance ça une idée les gens qui nous écoutent à la maison pour faire tout l'institution non mais c'est vrai parce que quand on y pense il y a beaucoup de centres d'artistes qui ont une ouverture beaucoup plus grande que des institutions et je sais que c'est pas du tout la même chose c'est pas la même c'est pas la même machine non mais il y a quand même une confiance qui est envers du moins des artistes émergents, émergentes ou du monde artistique qui est il y a une confiance qui est beaucoup plus là quand on pense au centre d'artistes versus aux grandes institutions où on comprend pas nécessairement toute la structure qu'il y a derrière et on n'est pas sûr à 100% de comprendre qui tire tire c'est quoi l'expression là tire les chaînes les ficelles tire les ficelles oui mais aussi en tant qu'artiste ou commissaire émergente souvent t'es invité de manière provisoire donc t'as pas vraiment non plus accès à plus que qu'est-ce qu'on veut te donner exactement question on est tellement allé dans genre finalement comme notre conversation ressemble à qu'on s'est rencontré on est vraiment allé de genre tout mort tout coté voici nos réflexions de la journée mais moi j'aime ça c'est parfait merci je pense qu'il y a beaucoup de questions qu'on se pose beaucoup dès qu'on a un petit peu genre on s'immerse dans ce monde de Wikipédia donc Annabelle je sais prenez des questions mais si jamais vous vous pouvez soit les écrire si vous voulez pas parler ou y aller Annabelle va prendre les noms des personnes ma collègue Annabelle équipe de soutien c'est son nom sur la chat si vous voulez lui faire signe on peut y aller en ordre à partir de là est-ce que je sais que dans les dernières semaines on a beaucoup on a beaucoup parlé entre nous on a fait des formations et tout ça est-ce que vous avez des pages que vous regardez en ce moment ou des qu'est-ce que qu'est-ce qui vous appelle comme première contribution à faire ou comment vous l'approchez parce que c'est quand même vraiment des étapes une à une comme on sait qu'on est là moi aujourd'hui j'ai voulu me lancer dans une traduction malgré que je ne suis pas non plus à 100% sûre de mes capacités au niveau orthographe et grammaire mais c'est vraiment comme excité de pouvoir participer à ça justement la francisation d'une page parce que justement comme je dis qu'on fonctionne beaucoup en anglais depuis plusieurs années c'est le fun de de participer à établir des profils en français pour que justement des artistes francophones puissent aussi connaître ces artistes qui sont à Toronto mais de manière différente mais ce que j'ai trouvé intéressant c'est dans le processus de traduction c'est aussi de dénoter comme comment les tournures de phrases comment c'est différent comment on va s'exprimer différemment et donc comment le sens du texte est encore là mais il y a des nuances que tu peux apporter en français qui ne sont pas en anglais et vice versa puis ça j'ai trouvé ça vraiment intéressant puis aussi j'ai choisi la page d'un artiste que je connais assez bien et là je voyais aussi certaines lacunes qui n'avaient pas été comme un petit détail que je trouve qu'il aurait dû être là en anglais que je mets en français ou même nommer les choses différemment comme j'avais vraiment envie que ce soit écrit que mettons dans la série d'Ezma Mohamed One of the Boys que le bas de la robe c'est pas juste un bas de robe de balle mais c'est une robe à crinoline qui dans le monde de la mode fonctionne de différentes manières et a aussi été une représentation aussi d'un certain moment d'une certaine époque mais d'expansion aussi genre colonial donc moi je disais qu'il faut que ça soit écrire à crinoline puis je vais sûrement retourner dans le profil anglais pour comme écrire ça aussi mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant comme la première fois que j'ai fait une session de Edithaton en tout cas j'étais très passive parce que j'étais arrivée en retard puis je faisais juste comme m'asseoir puis jaser puis regarder au-dessus des épaules des gens donc c'est vraiment le fun d'être dans l'action aujourd'hui super super ouais puis c'est ça je pense que c'est on a l'impression qu'il faut commencer par contribuer une page au complet mais vraiment on peut y aller détail par détail commencer à comme juste écrire des petits ajustements comme ça puis ça ça devient un peu moins comme une grosse un gros défi à et toi Mickaël est-ce que t'avais pas tellement pour le moment c'est plus de regarder de continuer à voir toute la structure de Wikipédia qui m'a vraiment intéressée j'avais l'air un peu intense il y a quelque chose parce que j'ai été voir ma colocataire en disant oh mon dieu mais il y a tellement de choses qui se passent sur Wikipédia il y a tellement derrière tout ce qu'on s'imagine il y a beaucoup plus encore puis c'est ce qui m'anime beaucoup j'aime juste comprendre un peu plus ces structures de base c'est quelque chose qui m'animait beaucoup en termes de création j'avoue j'ai pas encore créé de page en tant que telle j'ai essayé d'en faire une d'en traduire une tout à l'heure puis on a eu la discussion qui a embarqué mais c'est quelque chose qui m'intéresse quand même vraiment beaucoup aussi parce qu'en termes de contribution il y a beaucoup de personnes qui mériteraient aussi d'avoir leur page et c'est ça dont je voulais vous parler c'est qu'en faisant ma recherche en faisant ma recherche à Art Text il y a quelques années j'ai découvert vraiment beaucoup de personnes qui ont été des contributions importantes pour les communautés afro-descendantes particulièrement et que c'est des personnes qui ont contribué mais à Toronto et il y a des discours qu'on a ici au Québec où on a tendance à dire parfois Québec alors là ça devient très véridique mais des fois on englobe le Canada en entier et je me dis mais il y a tellement de choses qui se font finalement pas très loin d'ici et que c'est des choses dont on n'a pas nécessairement conscience et je trouve que justement avec Wikipédia j'ai pu voir la liste il y avait Boussa J. Bailey par exemple que c'est quelqu'un que j'ai découvert en faisant la recherche à Art Text où j'ai réalisé il y a des femmes qui ont créé la première exposition pour et par des femmes noires à Toronto mais qu'est-ce qui se passe à Québec puis c'est ce qui m'avait poussée avec ma co-commissaire Diane Gistal et moi avoir créé cette exposition ici au Québec parce que c'est bien de reconnaître qu'il s'est passé des choses à Toronto mais qu'est-ce qu'on fait ici pour pouvoir changer ces lacunes mais même là justement dans tout le discours intergénérationnel comme qu'est-ce qui s'est passé à Toronto beaucoup de gens ne connaissent pas cette exposition de 1989 qui s'est passée au AGO mais ça aussi celle du AGO c'est celle qui est reconnue le Art Gallery of Ontario c'est celle qui est reconnue parce que c'est dans une institution de notoriété mais qu'est-ce qui s'est passé il y a sûrement eu d'autres expositions avant ça mais dans des centres d'artistes autogérés ou dans un sous-sol ou l'appartement de quelqu'un mais ça ça ne fait pas partie des archives publiques ça ne fait pas partie de la conscience collective et puis ça aussi j'abonde complètement à ton sens qui nous dit finalement que cette exposition dont on est tellement fiers d'avoir commissarié qui dit que cette exposition perdure vraiment dans le temps on ne sait pas non plus si dans 15 ans si on n'est pas nécessairement là pour en parler est-ce que c'est une exposition qui aura même un impact quelconque donc c'est de se dire qu'effectivement il s'est peut-être passé 50 choses avant et dont on n'a pas conscience et qu'il n'y a personne finalement qui a écrit là-dessus parce que j'ai découvert ça grâce à Alice Ming-Wei Jim dans sa contribution à l'ouvrage de Charmin Nelson mais si Alice n'avait pas écrit si Charmin n'avait pas publié c'est tout le temps déci de se dire s'il n'y avait pas ses contributions qu'est-ce que seraient finalement ces expositions et c'est des expositions qui sont quand même des marqueurs de notre temps qu'est-ce qu'on en fait puis c'est une chance finalement que ça a été dans un espace institué parce qu'on a quand même pu en parler mais pour l'exposition dont je parle celle que j'ai co-commissariée c'est dans un espace universitaire donc est-ce que est-ce que ça va être est-ce que ça va être perçu comme étant un espace qui mérite aussi d'avoir une place quelque part oui mais je pense que c'est ça il y a comme un un devoir d'une certaine manière nous-mêmes dans nos propres recherches de vraiment tracer la généalogie de nos idées et de qui informe nos idées puis qu'est-ce qui a été déjà fait mais aussi que dans notre travail on puisse justement je pense que c'est quelque chose qui m'intéressait dans les pages Wikipédia c'est vraiment il y a comme une économie de langage comme a si bien formulé Hélène qu'on parlait ensemble de Wikipédia dans la description de qui est qui puis les accomplissements et tout ça mais vraiment le travail ardu puis le travail sur lequel on peut baser les conversations c'est les références et donc ça fait passer justement aux footnotes ou dans les livres dans les textes comment aussi ça c'est une place de conversation mais c'est aussi une place d'activisme puis une place aussi on peut reconnaître nos pères mais aussi les gens qui sont venus avant nous puis je pense que même là dans notre travail ça serait important je pense que c'est une note à moi-même que je suis en train de le dire à voix haute c'est important dans notre travail d'aussi en tant que commissaire de souligner les gens qui ont fait des choses avant nous dans le même esprit dans nos écrits je fais ce truc-là mais je voudrais souligner la contribution de telle personne qui est passée avant moi qui a aussi parlé de tel sujet je pense que ça serait comme un bel exercice à faire non absolument puis même que je trouve qu'il n'y a rien de négatif à justement souligner ce qui a été fait avant c'est au contraire de reconnaître qu'il y a quelque chose qui s'est fait avant mais aussi de pouvoir s'ajouter à cette généalogie toi aussi continue on fait des choses est-ce que je peux interjecter pour laisser la parole à Annabelle oui donc on a reçu une question de Tasha qui veut la poser elle-même donc Tasha you can ask your question thank you thanks it's a super interesting 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 discussion and I was wondering if you know or if it's known who or how les sources fiables sont suggérées et sous quels critères ils sont approuvés ou comment ça marche un petit peu plus merci je sais même plus si je dois répondre en français je vais pas position myself as like an expert so they would be really from the past discussions that we've had but it's like from what I've learned so far it's really based on I think it's like it's based on like the world of academia and press and so what is a reliable source is one that is from like rigorous research and like fact-checked and then basically the channels that positions themselves as being that and so basically like newspapers but not all of them like the like a blog post I'm not sure it's seen as like a reliable source like it's something that can be used as an extra reference but would not be like a primary source like to when you're trying to build someone's profile for a page okay with amber bursen but c'est en débat j'ai commencé à contribuer et en français et en anglais c'est tellement différent en termes de reconnaissance des sources et dans le domaine des arts visuels aussi on le voit plus nous on comme contributrices on on présente des nouvelles sources on voit aussi le vent de changement qui petit à petit fait ses pas et je pense que c'est pour les prochaines années plus qu'il va y avoir des contributeurs qui ont des profils un peu justement en arts visuels ou encore des spécialités dans le domaine culturel on vient faire avancer les sources qui sont utilisées dans les musées ou dans les centres d'artistes ou dans toute la communauté artistique et moi au début j'étais très très stricte dans mes sources j'allais vraiment dans le journal Le Devoir puis là de plus en plus je suis allée vers des articles des périodiques spécialisés et c'est ça on fait changer je pense que c'est la communauté qui fait avancer puis changer justement le type de sources qui peut être utilisée sur Wikipédia puis je vois vraiment du positif à travers ça parce qu'on est 15% de femmes au Québec qui contribuent et je pense que cet événement-là aujourd'hui donne une bonne visibilité féminine et c'est ça et aussi que beaucoup de gens du milieu des arts s'intéressent à l'encyclopédie que ce soit en français en anglais mais en tout cas je vois beaucoup d'avancées possibles pour la recherche qui se fait en arts visuels ou en histoire de l'art puis en fait je pense que c'est une belle question au niveau justement d'examiner un peu plus c'est quoi justement la question de source fiable qu'est-ce qui fait une source fiable c'est aussi tout le débat autour de l'objectivité qui aussi s'imbrique dans la définition de qu'est-ce qui est fiable puis qui est totalement biaisé sur tellement de niveaux mais c'est de pousser contre justement l'espèce de barrière de l'objectivité d'une certaine manière qui fait en sorte qu'on peut justement ouvrir pour d'autres sortes de sources à mon avis mais merci beaucoup Amber merci beaucoup Nathalie est-ce que je peux ajouter une chose de plus donc je voulais partager une ressource qui s'appelle Reading Together lire ensemble c'est un projet de ressource qui va terminer bientôt où on a fait mais on a fait une grande recherche dont les sources fiables en anglais en espagnol puis en français donc le projet est presque à sa fin donc on va sortir comme qu'est-ce qu'on a trouvé notre recherche dans les prochaines semaines mais je vais mettre le lien dans le chat pour que vous pouvez s'avoir accès ça doit être intéressant parce que je trouve qu'il y a genre aussi une espèce de psychologie culturelle aussi qui va derrière ça vu que les conversations sont tellement différentes en chaque langue mais à la base la majorité prend directement comme il traduit directement des règlements en anglais par contre c'est pas des règlements en français en français on a des essais qui sont pas des règles sur Wikipédia donc ce que tout le monde regarde c'est juste comme ce qu'une personne a trouvé intéressante mais par contre il y a des vrais règlements en français qui sont moins suivis pour ce qui est une source fiable donc qui sont moins reconnus moins vus moins cherchés donc c'est un contexte intéressant aussi oui c'est vrai et attendre aussi qui patrouille tous les tours et qui patrouille les pages donc je voulais juste ajouter ça mais oui merci merci super on va mettre ça au bookmark le nombre de pages que j'ai d'ouvertes avec des choses à lire c'est genre interminable ça et toutes les conversations que j'ai manquées cet hiver entre les gens que je mets des notes il y avait d'autres questions on n'a pas de personnes qui se sont encore présentées mais il y aurait il y aurait encore l'espace pour une question je dirais alors le temps ou plus un commentaire aussi ça peut juste être un commentaire moi je suis curieuse un peu qui est dans le groupe c'est comme une première fois aujourd'hui ou combien de personnes qui s'y font justement comme Nathalie ou une personne que j'ai rencontrée tantôt Isabelle que ça fait quelques années déjà comment a été votre journée oui bonne question vous pouvez juste lever vos mains ok c'est qui qui c'était leur première fois aujourd'hui ok alors Tasha et c'est qui que ça fait plusieurs fois Eliane et c'est qui que ça fait ou vous pouvez mettre aussi juste le emoji là tu veux comme raising hands ou c'est qui que ça fait plus enfin ici il y a plusieurs personnes au fond que genre ça fait plus d'une fois puis comme vous êtes vraiment à l'aise c'est quoi la contribution qui vous a le plus excité oui c'est une bonne question pour ceux qui le font souvent ouais pour ceux qui le font souvent genre dans quel a été comme un moment c'était comme yes ça je suis vraiment contente d'avoir fait ça ça peut être le chat pour moi c'était la première fois mais j'ai plus pris le temps de me familiariser avec l'interface tout ça puis je vais essayer de continuer dans les prochains jours mais je trouve c'est vraiment important vraiment moi aussi c'est comme nouveau que j'entends parler de ça puis je vais essayer de contribuer de prendre le temps de le faire parce que c'est vraiment une cause importante puis de langue à l'aide c'est quelque chose qu'on peut faire pas X années mais qu'on sait qu'on est toujours en train de progresser sur quelque chose qui change dans l'interface du savoir c'est comme vraiment cool moi je dirais que ça fait plusieurs années maintenant qu'on mène ces projets-là puis qu'on forme du monde puis j'apprends à chaque fois à chaque fois que j'ai une formation il y a comme quelque chose de nouveau une façon de regarder les projets qui sont différents fait que c'est comme t'es toujours en constante évolution puis en constant apprentissage quand t'es sur cet espace de contribution-là puis moi ce que je trouve vraiment motivant c'est de le présenter à du monde qui ne l'ont jamais vu c'est parce que moi je demeure encore débutante malgré tout mais je trouve que c'est le fun de sentir qu'on peut même si on ne sait pas tout on peut quand même introduire d'autres gens puis partager cet univers-là puis tranquillement même plus on partage même plus il y a des gens qui vont y contribuer un peu comme comme Nathalie disait c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui s'y intéressent puis que tranquillement on peut faire approuver des choses faire changer des choses petit peu par petit peu fait que moi c'est ça qui m'anime beaucoup dans ce projet-là ça ouvre des horizons aussi puis j'ai l'impression qu'il y a comme un peu un genre de travail comme de réciprocité d'une certaine manière de comme un peu de peer-to-peer learning que je trouve aussi qui est vraiment genre très beau est motivant comme c'est écrit dans le chat le travail collaboratif est motivant c'est vrai les projets comme art et féminisme justement ont mobilisé encore plus les gens à travers les personnes oui ben écoutez merci je ne sais pas si vous avez des derniers mots à dire de votre côté la conversation non mais je me dis mais c'est probablement quelque chose qui a déjà été discuté aussi mais je me pose souvent des questions sur les différents apports en termes de contribution puis considérant le fait que comme on disait tout à l'heure il y a beaucoup de personnes qui sont dans des situations complètement différentes que c'est d'avoir plusieurs emplois ou bien d'avoir une famille ou d'avoir etc comme vraiment que la contribution change de personne en personne puis je me dis est-ce qu'il y a aussi quelque chose qu'on peut travailler là-dessus en termes de d'étape de contribution ou bien de de façon de contribuer mais en se sentant complètement à part entière d'une communauté mais sans non plus donner autant si on n'a pas la possibilité de le faire c'est plus ça que je me pose comme question j'ai senti que peut-être ça serait intéressant de travailler en équipe par exemple sur des pages peut-être que ça enlèverait le fardeau de devoir tout faire ou d'être bon dans tout parce que comme par exemple moi j'ai facilité avec la langue française puis avec les sources parce que c'est mon domaine d'études mais au niveau des arts peut-être que j'ai encore tellement de choses à apprendre mais peut-être qu'on pourrait se jumeler en équipe ça pourrait aller rejoindre des gens qui ont un peu moins de temps ou qui pourraient contribuer en équipe c'est une idée que je lance ouais c'est sûrement une belle idée parce que c'est vrai que ça repose d'une certaine manière même s'il y a des gens qui viennent sous une bannière communautaire c'est quand même aussi d'une certaine manière ça marche à deux vitesses parce que c'est comme collectif mais en même temps ça marche beaucoup sur l'individuel puis je pense ça peut être des fois justement au niveau de la capacité ça peut être quand même lourd puis aussi au niveau de l'espèce d'engrenage de productivité qu'est-ce qui est une productivité qui est peut-être plus valorisée ça pourrait peut-être genre justement comme défaire un peu ça c'est vraiment une belle idée vraiment merci à Geneviève à Mickaël à tous toutes les participants toutes les participants pour avoir été avec nous un samedi ensoleillé un après-midi au complet je parle pour le musée et pour Artex on est vraiment comblés et très heureux et merci aux deux équipes aussi qui ont travaillé très fort lors des dernières semaines et puis gardez l'œil ouvert parce qu'on va en faire d'autres activités ensemble et on a hâte de les partager avec vous alors merci à tout le monde et bonne journée merci à tout le monde pour votre écoute vos questions vos commentaires dans le chat merci beaucoup passez une super belle journée et aussi un bon dimanche bonne fin de semaine merci si vous avez travaillé fort alors profitez bien de du dans le fun merci pour l'invitation oui merci beaucoup pour l'invitation j'ai vraiment vraiment aimé